Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des meilleurs films d'horreur. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que ce classement est mon avis personnel et qu'il n'implique que moi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les décors sont très réussis et nous plongent sans peine au cœur de l'époque victorienne. La mise en scène est très travaillée et donne une ambiance gothique pesante, peu rassurante. La fin est assez bien trouvée et complètement inattendue. Quelques moments plombent le rythme et certaines scènes sont prévisibles. Ce film ne révolutionne pas le genre mais se laisse regarder. Musique Il enlève les enfants et dévore lentement leur âme. Musique L'ambiance du film est angoissante et stressante. La musique est très bien choisie et accentue encore plus l'atmosphère glauque du film. L'idée de filmer les meurtres en Super 8 est originale et crée un sentiment de malet chez le spectateur. Cependant, le déroulement de certaines scènes est prévisible et un peu cliché. Ce n'est pas le meilleur film d'horreur mais on passe tout de même un bon moment. Musique Ce long métrage est un remake du film du même nom réalisé par Wes Craven en 1977. Il parvient grâce à un scénario efficace à nous tenir en haleine tout du long. L'ambiance est pesante. Par contre, attention car certaines scènes sont très violentes et peuvent être choquantes. Les décors sont magnifiques. Les acteurs sont très bons. La musique est originale et très bien choisie. Musique Ce film qui est inspiré de faits réels est très réussi. Il comporte des séquences qui font froid dans le dos et l'ambiance est de plus en plus oppressante au fur et à mesure que le film avance. La musique est très bien choisie car elle accentue l'angoisse ressentie par le spectateur. Les acteurs sont tous très bons et surtout Vera Farmiga qui est absolument remarquable. Musique Le scénario du film est très bien ficelé et nous tient en haleine jusqu'au twist final qui est pour le coup complètement inattendu mais très bien trouvé. La mise en scène est très soignée et la musique est magnifique. Ces deux éléments renforcent encore plus l'ambiance oppressante du film. Les acteurs sont très justes, notamment Hailey-Joel Haussmann ainsi que Bruce Willis qui nous montrent à travers son interprétation qu'il est également capable de jouer dans d'autres genres que dans les films d'action. Musique Cari au balle du diable fait également partie des films cultes. On ne peut qu'éprouver de la pitié pour Cari qui subit des humiliations à longueur de journée, d'autant plus que Sissy Spacek est très convaincante et très touchante dans son rôle. Il en est de même pour Piper Laurie qui campe une mère fanatique et extrémiste religieuse. La mise en scène est très travaillée et montre une grande maîtrise de la part du réalisateur. Le film est une bonne adaptation du roman de Stephen King. Musique Je ferai sauter la maison ! Le film est un classique qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Les acteurs sont très bons et en particulier Jack Nicholson qui incarne à merveille la folie. La mise en scène est très travaillée. Elle accentue avec la musique l'ambiance pesante du film qui devient de plus en plus oppressante. Sans parler des travelling qui nous font parcourir les couloirs de l'hôtel et qui finissent par rendre le spectateur paranoïaque à son tour. Quel petit bémol pour moi, ce long métrage comporte quelques longueurs par moment. Musique Esther fait partie de mes films préférés. Les acteurs sont très bons et surtout Isabelle Fourman qui incarne Esther. Le scénario est bien ficelé et nous tient en haleine pendant tout le film. On a envie de connaître le fameux de l'histoire. D'autant plus qu'on n'est pas déçu car le tweet final est déroutant et on ne s'y attend pas du tout. Je ne veux pas vous en dire plus au risque de spoiler la fin. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. Musique Le film bénéficie d'une photographie magnifique. est très travaillée qui plonge le spectateur dans un univers envoûtant dont seul Guillermo del Toro a la clé. Chaque plan est somptueux et digne d'une œuvre d'art. Les costumes et la musique sont également sublimes. Les effets spéciaux sont très réussis. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes d'Halloween et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Musique Musique Musique